Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'il y a un adorateur ou une adoratrice ce matin ? Ceux qui n'ont plus de voix, faites des grands signes. Voici mon désir, Seigneur, t'honorer. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est dans ce sujet, la culture d'honneur. Et je crois vraiment que ce sujet n'est pas un sujet de plus. Mais quelque chose qui est sur le cœur de Dieu pour nous défier quelque part, mais surtout pour changer notre façon de penser, notre mentalité. Mais bien plus pour que nous ayons un impact puissant dans le monde dans lequel nous vivons. Et je crois que la société dans laquelle nous vivons, la génération dans laquelle nous vivons, a besoin d'entendre ce message sur l'honneur. Dans une société où le sport favori, c'est de justement mettre le déshonneur, de ruiner les réputations, il vous suffit simplement d'allumer le bouton de votre télévision et d'avoir quelques informations pour voir que les gens, les médias, eux, ce qui les intéresse, c'est de détruire la réputation de quelqu'un, de mettre le déshonneur sur quelqu'un. Vous savez, ça c'est une marque de faiblesse. Quand tu mets le déshonneur sur quelqu'un, quand tu mets le doigt, là où la personne est faible, c'est bien souvent pour cacher une faiblesse dans ta vie. Pendant que tu mets le spot sur les choses qui ne vont pas chez les autres, alors on a tendance à te laisser tranquille, toi. Mais qu'en est-il des choses qui ne vont pas chez nous ? Et ce qui m'importe, moi en tant que chrétien, en tant que croyant de 2014, c'est que le changement commence en moi. C'est facile d'exiger le changement chez les autres. « Je veux que tu changes ! » Ah ouais, et toi ? Donc la plus grande des exigences qu'on doit avoir pour le changement, ce n'est pas forcément un changement de parti politique, un changement de régime, bien que j'aimerais bien que ça change aussi, pour rien vous cacher. Mais la plus grande exigence qu'on doit avoir, c'est une exigence sur nous-mêmes. « Est-ce que tu es fatigué de la médiocrité qui est en toi ? » Pas pour toi, mais moi, oui. « Est-ce que tu en as assez des péchés, des faiblesses, des manquements, de la négligence qui est en toi ? » Oui, moi aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle du christianisme. C'est ça ? Ah non ! Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle du catholicisme. C'est pas ça, vous êtes sûr ? Ah, je sais. Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle du protestantisme. Je vais essayer encore. Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle... Alors, je ne sais pas comment on dit pour les orthodoxes. Orthodoxisme. La bonne nouvelle des orthodoxes. Non, je sais, j'ai trouvé. Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle des évangéliques pentecôtistes, charismatiques. Tic, tic, tic. Pas du tout. Une fois, je me suis posé la question. Seigneur, t'es quoi ? T'es catholique ? T'es protestant ? Ah, peut-être que t'es pentecôtiste, Seigneur. Dieu est-il catholique ? Dieu est-il protestant ? Dieu est-il dans ce genre de boîte ? Non. Dieu est plus grand que nos boîtes. Dieu est plus grand que nos dénominations. Et Jésus est venu pour une seule chose. Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Jésus n'est pas venu pour annoncer une religion. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous positionner, non pas comme des personnes qui dispensons et qui prêchons une religion. On ne prêche pas une religion. On prêche la bonne nouvelle du royaume. Ça, je l'ai déjà dit. Je suis conscient que je l'ai déjà dit dans d'autres prédications. Mais tout le monde n'était pas là. Comme je veux que tout le monde soit sur la même page. Donc, je le redis. Et peut-être que tu étais là, mais tu n'as pas bien capté ce que je voulais dire. Le christianisme n'est pas une religion. L'évangile n'est pas une religion. L'évangile parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. qui veut rentrer dans ce monde. Et c'est vrai que nous ne faisons pas partie de ce monde, c'est-à-dire de ce système de ce monde. Notre royaume fait partie du royaume de Dieu. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous faisons partie du règne de Dieu. Et le mandat que nous avons, c'est de répandre les principes du royaume de Dieu sur cette terre. Amen. Premièrement, dans ma vie. Premièrement. Premièrement, dans ma vie. Je ne veux pas exiger que quelqu'un marche dans la fidélité si moi-même, je suis infidèle. Donc cette réalité du royaume de Dieu doit prendre place dans ma vie, premièrement. Et après, je n'ai même pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin de parler, ça devient une évidence. Et tu deviens un signe que c'est possible. Bravo, là, j'ai une voix du ciel, là, tout d'un coup. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes dans le sujet de la culture d'honneur. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Un cœur qui honore ». Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de prendre ce message qui est si important de la culture d'honneur et d'essayer de faire une recette, d'essayer de faire une méthode. Et ça, ça serait catastrophique. Ça serait passer à côté de ce que Dieu a pour nous. La culture d'honneur est une question de cœur. Amen. Il s'agit d'un changement radical et profond de ton cœur. Et le vrai honneur vient du cœur. Il ne s'agit pas de faire des choses simplement pour l'apparence. Ou simplement pour en mettre plein la vue et dire « Regardez comment je suis simple. » Regardez comment moi, je suis bien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être transformé à l'intérieur de notre être, à l'intérieur de notre cœur. Et que notre bouche, notre expression puisse transpirer, déborder d'honneur, non seulement envers Dieu, mais envers nos semblables aussi. Que notre façon de parler soit impactée, notre façon de regarder l'autre soit imbibée de cette culture d'honneur qui est en nous. Amen. Et un des reproches que le Seigneur a fait, c'est dans Matthieu 15, 8. Il a dit « Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. » « Quoi Seigneur, on peut t'honorer d'élèves ? » Et à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui se passe ? Et ça, c'est la pire des choses. Autant vivre comme le diable, au moins tu sais pourquoi tu vis, plutôt que de faire semblant et de vivre pour les apparences, pour le paraître. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. La culture d'honneur est d'abord une disposition de cœur. Seigneur, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, ma motivation principale, c'est de t'honorer. Quoi qu'il m'en coûte, je ne vais pas regarder le prix à payer pour t'honorer. Moi, mon job, mon business, ma motivation, ma respiration, c'est de t'honorer, Seigneur. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je suis, je veux t'honorer. Point barre. Et même si le monde vit de façon complètement différente, même si le monde peut faire les lois qu'il veut, ça m'est égal. Parce que je ne fais pas partie de ce monde. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que le monde et les principes du royaume de Dieu et les principes d'honneur du royaume de Dieu qui sont en moi puissent impacter ce monde, puissent briller, que je sois vraiment une lumière là où le Seigneur m'a placé. Et vous savez quoi ? Plus les ténèbres sont épaisses, et plus la lumière brille. Donc je crois que les temps que nous vivons sont vraiment une opportunité pour nous les chrétiens de briller. Ne soyons pas impressionnés par tout ce qui se passe, mais au contraire, disons, ok, on va remonter nos manches, on va prendre les armes du chrétien, on va prendre des armes spirituelles, on va prendre les armes de Dieu, et la plus grande arme de Dieu, c'est l'amour. On va aimer les gens alors que les gens ne sont pas aimables. On va parler bien d'eux alors que tout le monde parle en mal d'eux. Il ne s'agit pas de mentir non plus. Mais de ne pas se joindre aux murmures, de ne pas se joindre à la diffamation, à la critique, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle en tant que chrétien, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, d'annoncer les principes du royaume de Dieu, d'honorer Dieu premièrement et d'honorer nos semblables aussi. Est-ce que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, il y a de l'honneur ? Est-ce que dans ma façon de me comporter avec ma femme, est-ce qu'il y a de l'honneur ? Est-ce que dans la façon de me comporter avec mon mari, est-ce qu'il y a de l'honneur ? Est-ce que dans ma façon de me comporter avec mes enfants, est-ce que je leur apprends l'honneur ? Est-ce que dans ma façon de me comporter avec mon patron, il y a de l'honneur ? Dans ma façon de parler de lui, des fois, de lui parler à lui, ça peut être facile de montrer l'honneur si on sait qu'à la fin du mois, s'il y a un problème, il peut nous guérir. Mais quand il n'est pas là, quand tout le monde critique, est-ce que moi, je me joins à la critique ou est-ce que je suis suffisamment rempli de l'amour de Dieu, de la culture du ciel, de la culture d'honneur pour ne pas mettre le déshonneur sur lui ? Est-ce qu'en tant que jeune, je vais vous parler, les jeunes, est-ce qu'il y a et même les moins jeunes aussi parce que souvent, on dit, on se planque derrière les jeunes mais même les moins jeunes aussi. Est-ce qu'il y a de l'honneur dans ma façon de me comporter envers le sexe opposé ? Hello ? Est-ce que dans mes gestes, ma façon de parler, mes plaisanteries, il y a de l'honneur ? Est-ce que dans la façon de parler de mon Église, il y a de l'honneur ? Amen. Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi. Je ne veux pas que le Seigneur me dise une telle chose. Amen. Dans un autre passage, il dit hypocrite. Hypocrite. Et vous savez, malheureusement, les chrétiens sont bien souvent, le reproche qu'on nous fait en tant que chrétien, c'est qu'on est des hypocrites. Pourquoi ? Parce qu'on prêche une chose et on vit complètement le contraire. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et ça va changer avec moi et avec toi d'abord. J'aime bien ce qu'a dit et en même temps, ça ne donne pas d'excuses pour ne pas accepter Jésus. Je me rappelle de ce qu'une grande femme de Dieu a dit, c'était Daisy Osborne. Elle disait, il y a des gens qui disent, je ne veux pas être chrétien parce que tous les chrétiens sont des hypocrites. Et elle a répondu, toi, sois chrétien et sois pas hypocrite. L'hypocrisie des uns ne nous justifie jamais. Toi, sois droit dans tes bottes. Toi, sois un homme intègre. Toi, sois une femme intègre. Une personne d'intégrité, une personne qui dispense l'honneur. Et fais la différence là où le Seigneur t'a placé. Et les gens vont commencer à voir ta vie. Amen. Jésus a paru pour annoncer la venue d'une révolution. Non, Jean est venu pour annoncer, Jean-Baptiste est venu pour annoncer la venue d'une révolution dans la personne de Jésus-Christ lorsqu'il a dit, je suis venu pour annoncer l'évangile du royaume. C'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume. Et cette bonne nouvelle est toujours vivante aujourd'hui. Elle est toujours valable aujourd'hui. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pas une religion. Pas tu dois, tu dois pas. Ça, ça n'intéresse personne. Mais toi-même, sois un signe par ta vie afin que les gens puissent venir te voir et dire, mais qu'est-ce que tu as ? Je veux ce que tu as. Comment ça se fait que devant l'adversité, tu ne stresses pas ? Comment ça se fait que dans les problèmes, tu as toujours cette paix ? Et tu sais, les gens te regardent. Surtout quand tu dis que tu es chrétien. Amen. Surtout quand tu dis que tu es chrétien. Donc, c'est à nous, en tant que chrétiens, on a baissé mon micro ? Non ? Ça, c'est baissé tout seul ? C'est mieux ? Ok. Je crie. Message subliminal. Non, c'est super. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, on a bossé mon micro, mais ce n'était pas ça qui était important. Oui, Jésus, lorsqu'il est venu, il a prêché l'évangile du royaume de Dieu. Rappelez-vous, lorsqu'il a enseigné sur le serment sur la montagne, il parlait de quoi ? Du royaume de Dieu. Il est dit, voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, donc Matthieu 5, verset 1, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, première chose, heureux les pauvres en esprit, car car le royaume des cieux est à eux. Il est question du royaume. Et lorsque nous descendons ensuite dans le verset 4, 5, 6, etc., il est question encore du royaume de Dieu. Et un de mes versets préférés qui dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi ? Parce que ? Je n'ai pas bien entendu. Qui est-ce qui veut voir Dieu ? Amen. Heureux ceux et celles qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Jésus aussi, même lorsqu'il enseignait sur les priorités, qu'est-ce qu'il disait ? Cherchez d'abord une épouse ou un mari. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il est encore question de royaume. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à être efficaces dans la prière. Enseigne-nous à prier. Dieu n'a pas donné une prière religieuse. Il a dit simplement, lorsque vous priez, dites que notre Père, qu'est-ce que ton règne vienne. Il est question de royaume. Pas que ta religion nouvelle vienne, que ton règne vienne. et que ta volonté soit faite sur la terre. Comment ? Comme elle est faite au ciel. Je veux que dans ma vie, que ta volonté, Seigneur, cette volonté qui est au ciel soit faite dans ma vie. Dans le ciel, il n'y a pas de péché. Donc, je ne permets aucun péché de se manifester dans ma vie. Hello ? Est-ce qu'il m'arrive de pécher ? Oui. Comme toi. On ne regarde pas comme ça. Mais je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas donner d'excuses au péché parce que la grâce est suffisante pour vaincre le péché. Donc, je proclame cette vérité sur ma vie, que ta volonté soit faite concernant le péché sur ma vie comme elle est faite dans le ciel. Et tu peux appliquer ça sur le fait que tu sois en bonne santé. Est-ce que tu vois les effets tout de suite ? Pas toujours. Mais il n'y a aucune parole de Dieu qui retourne à lui sans effet. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Je répète. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'injustice. ce n'est pas la dépression et la confusion. Mais c'est la justice, la paix et la joie. Alléluia. Donc, ayant dit cela, c'était simplement une toile de fond. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Malachi. Et ça fait plusieurs semaines que le Seigneur me dit d'étudier ce livre de Malachi. Depuis que le pasteur Robert a commencé à enseigner sur la culture de l'honneur, j'ai vraiment été conduit à lire ce livre plus que jamais. Et je le lis, je le relis, je le mets dans mes oreilles. et je crois qu'en tant qu'Église de Jésus-Christ, on est vraiment passé à côté de Malachi. Mais vraiment à côté, quoi. Et la seule chose qu'on se rappelle dans Malachi, c'est « Un homme peut-il tromper Dieu ? » « Et vous me trompez, dit Dieu, dans les dîmes et dans les offrandes. » Ah, les dîmes et les offrandes. Mais vous savez qu'il n'y a pas que ces versets-là dans Malachi. Il y a quatre chapitres et ces quatre chapitres parlent de l'honneur. C'est tout. Honorer Dieu et honorer les autres. C'est rempli de l'honneur. C'est rempli de la culture du ciel. Et vous savez que Malachi, c'est le dernier livre de l'Ancienne Alliance. Je n'aime pas dire l'Ancien Testament. Je ne vois nulle part dans la parole de Dieu l'Ancien Testament. Ancienne Alliance, oui. Et vous savez que Malachi fait partie de la parole de Dieu ? Malachi n'a rien à voir avec la loi, mais a tout à voir avec l'honneur. Amen. On va lire ce texte. Et Dieu, il est formidable. Regardez comment il commence le livre de Malachi. Oracle, parole de l'Éternel à Israël, à Malachi. Il commence comment ? Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Donc Dieu, il a tendance, on dirait qu'il faut qu'il nous rappelle qu'il nous a aimé. Hello, les enfants, réveillez-vous ! Je vous ai aimé. Et quand tu entends ça, tu as tout entendu. Et nous, en tant que chrétiens, et malheureusement, les personnes qui vivaient à l'époque de Malachi n'avaient pas cette grâce que nous avons aujourd'hui. Et Dieu est obligé de mettre un comparatif par rapport à la façon que Dieu traite les gens qu'il aime et les gens qu'il n'aime pas. Et il dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Et quand j'aime quelqu'un, voilà ce qui se passe. Il est béni. Et quand je n'aime pas quelqu'un, bien que Dieu n'aime pas la façon d'agir de quelqu'un, eh bien la personne, elle peut faire les pieds au mur, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il n'y a rien qui se passe. Mais nous, aujourd'hui, en 2014, Jésus-Christ est venu. Et Dieu nous montre que par le sacrifice de Jésus-Christ, à quel point il nous a aimés. Et Dieu nous dit, « Hé, les enfants, stop, t'es mort. Rappelez-vous, je vous ai aimés. Je vous ai aimés d'une façon que personne n'a prouvé, n'a manifesté cet amour. Je vous ai aimés. Rappelle-toi, lorsque je suis passé âgé de ces manées, et que j'avais le choix de faire retour arrière, je t'ai aimé. Tu étais sur mon cœur, tu étais dans mes pensées. J'ai voulu honorer mon père, oui, mais si je l'ai fait aussi, c'est parce que je t'ai aimé. rappelle-toi, lorsqu'on a craché sur moi, lorsqu'on a mis des clous dans mes mains et dans mes pieds, lorsqu'on m'a flageolé le dos, rappelle-toi que c'était un signe qui montre à quel point je t'ai aimé. Oui, toi. Et des fois, tu es dans l'adversité, tu es dans l'épreuve, et tu dis, Seigneur, mais fais quelque chose qui me montre que tu m'aimes. Mais je t'ai déjà montré à quel point je t'aime. Ce n'était pas suffisant. Lorsque j'ai souffert sur cette croix, l'un des martyrs les plus horribles que la terre, les plus horribles, les plus horribles que la terre ait inventé, que l'homme ait inventé, la crucifixion. J'aurais pu envoyer des gens pour arrêter tout ça, mais parce que je t'ai aimé, et parce que je voulais que tu te souviennes que dans les temps des preuves, je suis avec toi, alors que toi-même, tu ne me recherchais même pas, alors que tu n'étais même pas né. Je t'ai montré à quel point tu avais de la valeur à mes yeux. Et tu as de la valeur à mes yeux. Et j'ai voulu montrer cette valeur par le sacrifice de mon fils Jésus, pour que tu te souviennes. est-ce que tu te souviens de la façon dont Dieu t'a aimé ? Ou est-ce que ça n'a plus aucun sens pour toi ? Est-ce que les clous dans les mains et dans les pieds de Jésus n'ont plus aucun sens pour toi ? Ou est-ce que ça a toujours du sens ? Amen. On va continuer un peu plus bas. Donc, Dieu dit, je vous ai aimé. Rappelez-vous, mes enfants, rappelez-vous comment je vous ai aimé. Et lorsque je me souviens à quel point Jésus m'a aimé, que je suis dans ma confusion, je me dis, mon gars, réveille-toi là. Stop ! Arrête ton délire. Rappelle-toi, Jean-Pierre, à quel point Dieu t'a aimé. Et le prix qui a été payé pour que tu comprennes dans ta petite tête à quel point je t'ai aimé. Et là, ça me pousse, ça me conduit à genoux et à vouloir honorer mon Dieu. Et même si je suis dans l'adversité, même si les démons se déchaînent contre moi, je sais qu'il m'a aimé à un point que je ne pourrais même pas concevoir. Et à cause de cela, je me lève sur mes pieds et je continue la route. Amen. Parce que je sais qu'il est avec moi. Et si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi ? Avec succès, personne. Et cette révélation de l'amour de Dieu me pousse à honorer mon Dieu. Cette révélation de l'amour de Dieu me pousse à ne pas faire n'importe quoi avec ma vie. Verset 6 un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur ? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'éternel des armées. Donc Dieu n'a pas commencé par ça. Extraordinaire, notre Dieu. Il aurait pu commencer par dire « Eh mon gars, je suis Dieu moi. Ok ? » Donc tu m'adores. Non, il n'a pas commencé par ça. Il a commencé par me rappeler, par nous rappeler à quel point on était précieux à ses yeux et à quel point il nous aimait. Et maintenant, il nous dit à quel point il est grand. Rappelle-toi, non seulement je t'ai aimé, j'ai prouvé que je t'ai aimé, mais je suis aussi celui qui a créé les ciels et la terre, celui qui est grand, celui qui est plus que suffisant, celui pour qui rien n'est impossible. « Et j'ai fait de toi mon enfant, j'ai fait de toi mon fils. » Oula. Il y a des gens qui voudraient être le fils de Michael Jackson ou Marilyn Monroe ou je ne sais pas quoi, de personnes connues. mais rends-toi compte que toi, tu es devenu, grâce au sacrifice de Jésus, le fils et la fille du Dieu très haut. Et ça, ça me pousse aussi à honorer mon Dieu. Ça, ça me pousse aussi à marcher dans une culture d'honneur parce que j'ai été aimé et je vois quelle grandeur, quelle magnificence est mon Papa Céleste, celui qui est devenu mon Papa Céleste, celui qui a fait le ciel et la terre. Et quand je considère son amour, sa bonté, sa puissance, je ne peux que l'honorer. Et le désir, le battement de mon cœur, ça ne peut être que de l'honorer. Amen. Donc, puisque je nors Dieu, je ne vais pas présenter une brebis chétive. Donc, c'est fastoche aujourd'hui pour nous parce qu'on n'a pas de brebis à présenter au Seigneur. Donc, on peut dire, ben Seigneur, moi, franchement, je ne comprends pas pourquoi les enfants d'Israël te feraient des brebis aveugles, des brebis à la pâte cassée, même des trucs qu'ils avaient volés. Moi, jamais je ne ferai ça. Mais on va retourner dans le contexte de 2014. Et là, je crois que il n'y aura pas beaucoup d'amènes dans ce que je veux dire. Vous êtes prêts ? Vous attachez vos ceintures ? On va augmenter un petit peu le feu. Alléluia. Vous voulez vraiment ? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel, désarmé ? À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi t'avons-nous méprisé ? » On est toujours surpris, nous, les gars. Vous offrez sur mon hôtel des animaux impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ? » C'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou un firme, n'est-ce pas mal ? Offre-la à ton gouverneur pour voir. Te recevra-t-il bien ? Te fera-t-il bon accueil ? Dit l'Éternel des armées. Ensuite, il y a un peu plus loin « Mon nom est grand parmi les nations. » Verset 11. « En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures car grand est mon nom parmi les nations. » Dit l'Éternel. Ça veut dire que sur la terre entière, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils savent qu'il faut honorer Dieu. ils savent que Dieu est un Dieu grand, même s'ils ne connaissent pas bien. Et nous, son peuple, ses enfants, on offre des choses qui sont bancales à notre Seigneur. vous êtes assis. Colossiens 3, 23. Que tout le monde prenne ce verset. On va le lire ensemble. Amen. Et là, on va voir les brebis, les chèvres qu'on offre à l'Éternel. version 2014. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Est-ce que je vais plus loin ? Il y en a qui sourissent à où je vais en venir. « Tout ce que tu fais, mets ton cœur dedans. tout ce que tu fais, mets ton cœur dedans. Car quand tu mets ton cœur dedans, c'est là que tu montres que tu honores Dieu. Et tu ne vas pas offrir une brebis chétive, aveugle ou qui a été volée. Dans tout ce que tu fais, mets ton cœur dedans. Et tout ce que tu fais, fais-le pour... Je n'ai pas bien entendu. Fais-le pour... et non pour... Est-ce que j'ose augmenter la température encore ? Est-ce que j'ose le dire ? Est-ce que j'ose vous poser la question ce matin ? Alors je vais te la poser. Parce que c'est toi qui me l'as demandé. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Vous êtes prêts ? Aïe, 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 aïe. Pourquoi ? Ou je dirais, pour qui fais-tu ce que tu fais ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Et pour qui fais-tu ce que tu fais ? Oh Seigneur, c'est pour toi, je fais pour le Seigneur. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Ah 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 ! Si, si, je le fais pour le Seigneur. Ah oui ? Alors pourquoi tu arrêtes de faire ce que tu fais si c'était pour le Seigneur ? Est-ce que j'ose aller plus loin ? Dieu a un peuple en France. Et Dieu veut augmenter la barre. Pourquoi ? Parce que Dieu veut se manifester avec puissance. Et si nous ne comprenons pas cette culture de l'honneur, nous serons toujours cette Église faiblarde, cette Église méprisée et cette Église qui ne donne envie à personne de suivre Dieu. Mais si nous réalisons, si nous captons cette pensée du Seigneur, cette parole de Dieu qui veut que nous manifestions une culture d'honneur, non seulement envers notre Dieu, mais aussi les uns envers les autres. Et surtout les uns envers les autres. Parce que c'est facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. D'honorer Dieu qu'on ne voit pas. Et de déshonorer les gens qui nous entourent. Mais comment on peut dire qu'on honore Dieu qu'on ne voit pas si on déshonore les gens qui nous entourent ? Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Est-ce que vraiment ce que tu fais, c'est pour Dieu ? Vous savez, dans notre couple, Régine et moi, on est vraiment très complémentaires. Et moi, j'ai tendance à vouloir donner, aider les gens, même si les gens me... voilà. C'est mon truc. Que les gens me le rendent ou pas, je m'en fiche. Moi, mon truc, c'est je veux te bénir, je veux te donner et voilà, je veux t'aider. Et Régine, elle a plutôt, elle a cette tendance plutôt de, bien qu'elle aime les gens, mais elle a ce côté discernement un peu prophétique qu'elle n'aime pas qu'on gruge, quoi. Ça, elle n'aime pas ça. Elle est prête à tout donner, mais si elle sent qu'il y a de la gruge quelque part, là, mon gars, là, t'es mal. Et vraiment, le Seigneur nous a mis ensemble parce qu'on a vraiment ces deux tendances. Et ensemble, on est vraiment équilibrés. et il y a des fois où je donnais de mon temps et Régine, ça l'a agacé de voir qu'en fin de compte, voilà, elle me dit, mais t'es en train de te faire gruger, en train de te faire arnaquer, en train de te... Je dis, non, écoute, écoute, chérie, moi, ce que je fais, je le fais parce que c'est comme ça que je suis. La personne, elle le reçoit ou elle ne reçoit pas, c'est son job. Mais moi, mon job, c'est de donner. Moi, mon job, c'est de montrer l'honneur, c'est de montrer l'amour. Et ce que la personne en fait, c'est son problème. La Bible dit, aimez vos ennemis. Et ce sont même des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. L'amour triomphe toujours. Toujours. Même si ça prend du temps, l'amour triomphe toujours. Amen. Donc, c'est vrai que j'ai besoin aussi de ce côté des fois pour me freiner. Et elle a besoin de mon côté pour la freiner aussi des fois. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait un bon couple. Amen. Et tout le monde dit, Amen. Amen. Je sais que ça ira bien à la maison après. Bon, j'en étais... Ah oui, je voulais dire quelque chose d'important. Bien que c'était important tout ce que j'ai dit. vous savez, il y a un épisode et on va terminer bientôt. Il y a un épisode qui m'a toujours chagriné dans la parole de Dieu. Quelque chose qui m'a toujours interpellé. C'est l'épisode Judas. Judas d'Iscariot. Non mais... Rien que le fait de le dire... Judas d'Iscariot. Comment ce gars a pu marcher trois ans avec Jésus ? Et vous savez que dans les personnes qui étaient envoyées deux par deux, lorsque Jésus a envoyé les gens, les disciples deux par deux, et que les disciples sont revenus avec une grande joie, ils ont dit, Seigneur, les démons-mêmes, nous sommes soumis. On a imposé les mains aux malades, les malades sont guéris, on a chassé les démons, les démons sont partis. Et vous savez que Judas était de la fête ? Judas a chassé les démons, Judas a prié pour les personnes et les personnes ont été guéries. Et comment ce type a pu renier le Seigneur ? Ça, c'était un mystère pour moi. Jusqu'à ce que je... Cette semaine, lorsque j'étais conduit à étudier le livre de Malachi par rapport à la culture d'honneur, et j'ai compris quelque chose par rapport à Judas. Vous allez prendre Malachi... Non, pas Malachi. Mathieu 26. Mathieu 26. On va arrêter bientôt. Et rappelez-vous la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est vraiment en relation avec ça. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Et pour qui tu fais ce que tu fais ? Est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur ? Et si c'est vraiment pour le Seigneur, ça doit être toujours de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, quel que soit ce qui se passe. Amen. Et vous savez, la chose... On va commencer par lire Matthieu 26, chapitre 6. Et vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec Judas. Regarde bien, écoute bien. « Comme Jésus était à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à la table, elle répandit le parfum sur la tête, sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte qu'on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en était aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Donc je pense que Jésus a dû reprendre les disciples très sévèrement. Là, je le dis gentiment. Mais bon, parce que, voilà. elle a fait une bonne oeuvre, une bonne action à mon égard, car vous avez les pauvres avec vous toujours, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulcure. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de qui ? de cette femme, ce qu'elle a fait. Et là, il y a un mot qui vient tout de suite derrière et qui a fait exploser ma tête. Regardez le mot qui vient tout de suite derrière. Alors, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux événements. Alors, l'un des douze, appelé Judas d'Iscariot, il rentre en scène. alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Voulez-vous me donner euh, qu'est-ce que je dis ? Que voulez-vous me donner et je vous livrerai ? » Etc, etc. Après, c'est pas très intéressant la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est alors. Vous savez que Dieu et lorsqu'il te pose cette question, je crois que Dieu nous pose cette question ce matin, pourquoi tu fais ce que tu fais ? Et pour qui tu fais ce que tu fais ? Est-ce que c'est vraiment pour Dieu ? Et à un moment donné, quand tu vas répondre à cette question, tu vas dire « Oui Seigneur, c'est pour toi. » Dieu va envoyer l'offense pour tester ton cœur et pour voir si tu veux faire vraiment ce que tu fais pour Dieu ou est-ce que tu gardes l'offense. Et alors, on voit que là, c'est pas pour Dieu que tu faisais la chose. Hello ? Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Pour qui fais-tu ce que tu fais ? Judas a été offensé. Il était, il faisait partie des, enfin il était le gars qui gardait la trésorerie, on sait pourquoi. Il piquait aussi dans la trésorerie et là, il a vu dans ce parfum qu'il aurait pu piquer un peu plus. Seigneur, on peut le vendre aux pauvres. Comment se fait-il ? Et Jésus l'a repris. Et je crois que lorsque le Seigneur l'a repris sévèrement, il a dû fixer ses yeux dans les yeux de Judas, dans l'âme de Judas. Et l'âme de Judas a dû être exposée ce jour-là. Il a dû être offensé par la façon dont le Seigneur lui a parlé. Mais Judas n'avait pas un cœur qui honore Dieu. Judas était là pour son business, pour son propre compte. Il y a un autre apôtre qui a été offensé par Dieu. Pierre. Pierre, après cette grande révélation, tu es le fils de Dieu, le fils du Dieu vivant. Et Jésus qui lui fait ce compliment, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre s'est sorti comme numéro 1, Rambo 10. Et tout de suite après, Rambo 10, alias Pierre, vient vers Jésus. Lorsque Jésus lui dit comme ça qu'il doit passer à la croix, qu'est-ce que dit Pierre ? Non, je ne laisserai pas la chose se faire. Et Jésus le regarde dans les yeux et dit, arrière de moi, Satan. Je croyais que j'étais le numéro 1. Et tout d'un coup, Pierre s'est dégonflé. Pierre a été offensé. Mais la différence avec Judas, c'est que Pierre avait un cœur qui honore, qui aime Dieu. Il n'a pas gardé l'offense. Il n'a pas gardé l'offense. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Il a continué à faire ce qu'il était appelé à faire. Et même s'il a fait des erreurs après Pierre, mais ce qui a sauvé Pierre, c'est qu'il avait un cœur qui honore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu as un cœur qui honore Dieu. Amen. Et il y aura toujours la restauration pour toi. Si tu as un cœur qui honore Dieu, et non pas un cœur qui est là pour ton propre bénéfice, pourquoi tu fais ce que tu fais ? Et pour qui tu fais ce que tu fais ? Et s'il y a l'offense qui vient, pourquoi tu arrêtes de faire ce que tu fais de tout ton cœur ? Puisque tu disais que tu le faisais pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? T'assoie Catherine. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Et vous savez quoi ? Les hommes peuvent te décevoir. Mais toi, si tu fais la chose pour le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Jamais. 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 Je suis un témoignage de ça. Même si les gens n'ont pas reconnu ce que j'ai donné, mais je suis même triste pour eux. Mais je sais que j'ai réjoui le cœur de mon Seigneur. Et comme je dis souvent, la seule chose que je veux entendre lorsque je verrai Jésus, ses biens, bons et fidèles serviteurs, rentre dans la joie de ton maître. Levons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Amen.